Si j'ai le malheur ou le bonheur de commencer à parler tout de suite, les gens, « Ah, c'est une voie que je connais, ça! » Puis là, ils me souhaitent bonne retraite et tout. C'est surtout par la voix, moins par le physique, si on veut. La congestion routière, c'est un sujet dont on parle sans arrêt. C'est normal, ça occupe une place vraiment importante dans le quotidien des gens. Et chez 1.5, on s'intéresse souvent aux transports parce que c'est une source importante de pollution. J'ai eu la chance de poser quelques questions qui me brûlaient les lèvres à un pro de la circulation. Mon nom, Yves Desautels, chroniqueur à la circulation à Radio-Canada pendant 25 ans. Depuis trois semaines, bien voilà, j'ai pris ma retraite exactement le 30 mai. Je commence à décompresser, si on peut dire, au lieu de me lever à 4 heures du matin, je me lève à 6 heures. Je ne sais pas si tu vois mon chandail comme il faut. Ça, c'est les trois petits-enfants, ça fait que je vais avoir plus de temps à leur consacrer. C'est sûr que ça va occuper un peu plus de mon temps. Oui, j'ai mon petit piano ici public, j'en ai un chez moi aussi. Je ne suis pas très, très bon. Mais c'est bon ce genre d'activité-là. À mesure qu'on prend de l'âge, il faut que ça bouge entre les deux oreilles. Le travail en question au reporter de circulation, ce que j'aimais, c'est le contact avec les gens parce que j'avais les téléphones où les gens pouvaient m'appeler pour me dire « il y a telle situation à tel endroit, c'est bloqué, etc. » Ce que j'aimais de mon métier, c'est que je pouvais parler aux gens qui sont pris dans les bouchons, eux autres. Alors, ça me donnait l'occasion de sonder le terrain et de voir un peu comment ça se passait. Quand j'ai quitté, c'est là que j'ai senti quasiment l'amour du public. J'ai eu tellement de messages quand j'ai annoncé la retraite, c'est incroyable, des centaines de messages. Je me rappelle, durant la pandémie, il n'y avait quasiment rien à dire, mais on n'a jamais arrêté. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « le seul fait d'entendre votre voix, ça avait un côté apaisant, le fait que je sois toujours là. » Ce qui arrive, c'est que la population a vraiment décuplé, si on peut dire, surtout en banlieue. Alors, des régions comme Mirabelle, Bois-Briand, Sainte-Thérèse, du côté de la Rive-Sud, la même chose. Dans l'ouest, Vaudreuil et le Perrault, mais c'est toujours les mêmes infrastructures, ce qui fait que c'est tout simplement congestionné partout. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est les travaux. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus impatients que d'autres. J'ai un auditeur qui demeure, lui, à Prévost. Il travaille à Laval, il est toujours pris sur l'autoroute des Laurentides. Alors, il sort quelques jurons et tout, en disant « qu'est-ce qui se passe? » Oui, oui, il y en a qui sont impatients, il y en a qui sont découragés un peu. Si on pouvait vraiment améliorer le système de transport en commun, une grande ville comme Paris, il y en a partout des bouches de métro, partout, partout. Tu n'as pas besoin de prendre ton auto. Ça prend un système de transport en commun efficace. Toutes les grandes villes, c'est comme ça. Mais souvent, c'est ça, ça prend une éternité. Il y a quelqu'un qui m'appelait de Boucherville. Ça lui prend une heure et demie à peu près s'il prend l'autobus. Ensuite, traverser l'Hippolyte-la-Fontaine, qui est tout bloqué. Ensuite, le métro, alors qu'en voiture, ça lui prend à peu près 25-30 minutes. Alors, c'est sûr qu'il va choisir son auto. Le vélo, ça, je dois admettre qu'il y en a vraiment beaucoup plus qu'avant. Les pistes cyclables sécurisées, ça, ça aide énormément. C'est difficile de faire, évidemment, de satisfaire tout le monde. Il faut y aller graduellement et puis faire en sorte que ça satisfasse le plus grand nombre de gens. Allô, les petits! Allô! Allô! C'est la relève!